Aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler les Energy Drink est devenu un phénomène mondial. L'ingrédient de base qui les compose est le guarana, une plante native d'Amazonie, très riche en caféine. Les multinationales investissent massivement dans ces nouvelles boissons avec des arguments publicitaires qui les présentent comme des produits miraculeux, permettant le dépassement de soi. Faites la fête jusqu'au bout de la nuit, ou la prise de risque, allez au bout de vos rêves. L'association métaphorique de cette boisson moderne au mystère des cultures anciennes est également flagrante. Il est suggéré que le guarana permet de retrouver sa nature profonde et sauvage. Les différentes marques ciblent donc essentiellement les jeunes, en surfant sur ce phénomène de mode lié au culte de la performance. Dans le fond, il ne s'agit que d'un nouveau marché qui ne vise qu'à développer une nouvelle source de profit. Mais tous ces consommateurs, que savent-ils du guarana, de sa provenance, de ses enjeux économiques ? Que savent-ils exactement au sujet de cette plante qui les transforme le temps d'une nuit en bons sauvages ? Au cœur de l'Amazonie, chez les Indiens, Sateré-Mahoué, un mythe fondateur est à l'origine de la plante du guarana. Il y a très longtemps, une jeune Indienne mit au nom d'un enfant, qui suscita la jalousie de ses oncles. Ils réveillèrent alors l'esprit du mal qui prit la forme d'un serpent venimeux pour tuer le jeune enfant. Sa mère fit alors une prédiction. « Toi, mon fils, tu seras la plus grande force de la nature, tu feras le bien, tu seras grand, tu libéreras les hommes et les soigneras. » Elle enterra son corps, mais elle préleva son œil droit pour le mettre en terre, à part. Grâce à son pouvoir magique, un jeune plant de guarana germa de cet œil. Quand l'arbre fut bien développé, l'enfant ressuscita. C'était le premier Indien Sateré-Mahoué. Lorsque le fruit du guarana est mûr, il ressemble aux yeux des humains. Pour les Sateré-Mahoué, cette plante possède l'une des plus grandes forces de la nature, qui sauvera leur communauté, puis l'humanité toute entière. Les Sateré-Mahoué, c'est le premier Indien Sateré-Mahoué, c'est le premier Indien Sateré-Mahoué. Ici, c'est mon champ. Il est à moitié dans la forêt. Pour que le guarana donne beaucoup de fruits, la recette est de le cultiver dans une zone dégagée et de ne pas laisser pousser les mauvaises herbes en dessous du guarana. Ici, nous avons un oiseau qui s'appelle Pipira. Il aime beaucoup manger ceci. Lorsqu'il s'envole dans la forêt, il laisse tomber la graine. Et le guarana repousse à l'état sauvage. Traditionnellement, le guarana est transformé et consommé par les Indiens Sateré-Mahoué depuis des siècles. Ceux-ci se considèrent comme les fils spirituels de cette plante. Le guarana pousse à l'état sauvage et ils ont appris à le domestiquer. Ils prélèvent délicatement les graines de la forêt pour les replanter à la lisière de leur village. Ici, il n'existe ni croisement ni engrais chimiques et la protection des variétés natives est très importante pour les Indiens. Pour eux, l'important n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité et leur logique économique est basée sur la préservation de la biodiversité et non pas sur la productivité. La cueillette du guarana s'effectue de novembre à janvier et occupe tout le village. Le guarana est transformé très rapidement après la récolte pour éviter toute fermentation. La graine est séparée de la pulpe à la main. Les graines sont ensuite lavées dans la rivière avant d'être cuites sur un four en argile pendant plusieurs jours. Le four en argile est bien mieux parce que le guarana peut y cuire plus longtemps. Dans un four en fer, cela n'est pas possible. Parce qu'il brûle ? Non, pas seulement, c'est aussi parce que le fer rouille et cela abîme le guarana. Ici, c'est différent. Une fois cuites, les graines sont stockées dans des sacs, puis placées dans un fumoir pendant plusieurs mois, ce qui donne au guarana une saveur très appréciée. Toutes ces étapes et cette attention issue de la tradition confèrent au guarana des satiremaoués une qualité exceptionnelle. Regardez ici. D'abord, on décortique la graine, comme je le fais en ce moment. Ensuite, on la met dans un pilon pour préparer le bâton de guarana. Je vais vous montrer comment on fait. Pour leur usage quotidien, les satiremaoués transforment le guarana en un bâton compact pour faciliter sa conservation. Il sera ensuite râpé, puis mélangé à de l'eau. Au-delà de ses propriétés stimulantes, le guarana est avant tout consommé pour renforcer la cohésion sociale de la communauté. Il est servi sous forme de boissons, comme autant de signes de paix. La tribu des indiens satiremaoués se situe en plein cœur de l'Amazonie, entre les fleuves Marao et Tapajos. L'Amazonie représente 4 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de toute l'Europe de l'Ouest, et condense des richesses naturelles très diversifiées. Plus de 30 000 espèces végétales, 1 000 espèces d'oiseaux, 3 000 espèces de poissons. Appelée aussi le poumon du monde, cette région abrite la plus grande forêt tropicale de la planète, ainsi que de nombreuses ressources, telles que le gaz, le pétrole et bien sûr le bois. C'est pourquoi cette région est l'objet de toutes les convoitises, et les grandes firmes multinationales de toute nature s'implantent dans ce paradis vert pour y exploiter toutes ces ressources naturelles. Manaus, capitale de l'état d'Amazonas, a été déclarée zone franche en 1967 par le gouvernement. Objectif attirer les grandes entreprises, avec des avantages fiscaux et une main-d'oeuvre bon marché. En effet, le Brésil, comme beaucoup de pays du Sud, s'est plié aux exigences des pays développés et des institutions financières internationales. Il s'est engagé dans une politique ultra-libérale, en développant une économie essentiellement tournée vers les exportations. Mais cette politique économique a eu un impact catastrophique pour la forêt amazonienne, puisqu'en l'espace de 10 ans, la surface de forêt perdue en Amazonie a atteint une superficie supérieure au territoire français. Pour le fondateur du Forest Garden Product, une organisation de défense de la biodiversité, l'Amazonie, tout comme l'ensemble des forêts dans le monde, est en danger pour trois raisons principales. La première est l'agriculture moderne, avec ses poisons, ses toxines, ses engrais chimiques, ses pesticides. La deuxième cause de la réduction de la biodiversité est la déforestation, causée par les grandes entreprises et le commerce international. La troisième raison de nos inquiétudes est l'urbanisation. Nous, les humains, sommes en train de recouvrir entièrement la planète de béton, de fer, de plastique, de verre, et donc d'enlever la possibilité aux espèces vivantes de subsister. Parmi les entreprises multinationales présentes en Amazonie, les grands industriels de la boisson sont solidement implantés. Ces entreprises se partagent un véritable monopole, tant au Brésil que dans le monde. Le guarana est recherché pour sa teneur élevée en caféine. Il entre dans la composition de plusieurs énergies drink, mais aussi de nombreuses boissons gazeuses très populaires au Brésil. Si la présence des multinationales et l'exploitation intensive des ressources naturelles nuit à la forêt amazonienne, elles génèrent également des dégâts sur les habitants. Les principales victimes restent les Indiens, qui peuplaient cette région bien avant l'arrivée des Européens, il y a 500 ans. A l'arrivée des Portugais, le Brésil comptait entre 5 et 6 millions d'Indiens. Décimés par les maladies ou massacrés par les colons, ils ne sont plus que 300 000 environ. Souffrant de discrimination sociale, économique et raciale, les Indiens vivent majoritairement dans une situation d'extrême pauvreté, ne dépendant bien souvent que des aides sociales du gouvernement. Une grande partie d'entre eux a dû s'exiler et venir grossir les bidonvilles des grandes métropoles pour fuir la misère. C'est le cas d'une partie des Indiens satéré-mahouais qui se sont installés dans la banlieue de Manaos. Ce que vous voyez, c'est notre bâtiment communautaire. Il est complètement en ruine. Pour nous, ce lieu est très important. C'est ici que nous faisons nos assemblées, nos rituels. Il sert d'école également. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens de le reconstruire. Moi, je suis contre le gouvernement, dans la façon dont il nous traite. Il croit que nous demandons l'aumône. Non, nous n'avons pas besoin de mendier pour subvenir à nos besoins. L'assistanat n'est pas bon pour nous. On nous donne de la nourriture et lorsqu'il n'y en a plus, nous souffrons à nouveau. Non, nous, ce que nous voulons, est une place dans la société. Nous voulons un marché pour notre travail. Nous vivons en ville, mais cela ne nous empêche pas de rester des Indiens. Nous n'avons pas de frontières, nous vivons où nous voulons. L'Amazonie est à nous, le Brésil est à nous. Lorsque le Blanc est arrivé, nous étions déjà ici. C'est la ville qui est arrivée à nous et pas le contraire. Lorsque la civilisation est arrivée, les Blancs ont essayé de nous tuer. Nous nous ont éloignés de nos terres. Mais nous avons résisté et nous sommes toujours là. La relation des satérés maouais avec l'homme blanc remonte à plus de 300 ans. Et de nombreuses entreprises ont exploité les richesses de leur territoire. En 1981, Elfa Kiten entreprit la recherche de pétrole sur leur terre. Outrepassant les lois brésiliennes et ignorant les Indiens, l'industriel détruisit une partie de la forêt faisant fuir le gibier et les hommes. Après une lutte engagée par les satérés maouais, la compagnie pétrolière a fini par quitter ce territoire en y laissant ses ravages, ses déchets et une indemnisation symbolique. Il y avait une grande présence de ces entreprises. Cela a provoqué un grand impact socio-économique et culturel. Il y a eu des maladies infectieuses, y compris sexuelles. Beaucoup de satérés maouais sont morts pour ces raisons. Il y a eu également l'industrie du bois. Cela a provoqué la déforestation. La prospection de pétrole utilisait beaucoup d'explosifs. Cela a fait disparaître beaucoup de poissons et des gibiers. Il y a eu une grande dégradation de l'environnement. Suite à ce conflit et à la démarcation de leurs terres, les Indiens satérés maouais décident alors de créer une organisation. En 1987, naît le conseil général de la tribu satérés maouais pour développer des projets et protéger leur territoire. Je me suis aperçu à ce moment-là que nous avions garanti 50% de nos terres. Mais pour acquérir les autres 50%, il fallait changer de politique. Il ne suffisait plus de revendiquer. Nous avions besoin d'occuper la terre et de faire quelque chose avec le territoire reconquis. Parce que la démarcation ne garantit pas l'accès à la terre. Ce qui compte, c'est de la travailler, des produits, pour montrer à la société blanche ou autre qu'ils nous revendiquons pour une question des droits et de survie. En 1994, deux acteurs européens de commerce équitable, CTM en Italie et Guayapi Tropical en France, s'intéressent à leur cause et décident de soutenir les satérés maouais en achetant leur guarana. C'est à partir de ce moment-là que le projet guarana s'est progressivement mis en place. J'étais convaincu que l'on pouvait trouver un marché international et dévaloriser nos traditions, notre culture. Et d'obtenir ainsi un bon prix pour notre guarana. Une partie de ces prix serait pour mieux rémunérer les producteurs. Une partie pour les projets sociaux et une autre partie pour gérer notre organisation. Notre projet est de pouvoir démontrer qu'à partir de notre expérience, nous pouvions devenir un exemple pour d'autres peuples indiens. Et ainsi prouver que nous sommes capables de mener à bien un projet de développement au sein de la nation indienne. Lorsque le projet guarana a été mis en place avec Obadillas, nous l'avons accueilli des bras ouverts. C'est bon pour nous. Les prix sont bien meilleurs que ceux pratiqués par les commerçants. Aujourd'hui, on ne vend plus pour des intermédiaires, mais uniquement dans le cadre du projet guarana. Cela a amélioré les choses pour notre communauté. C'est grâce à ce projet que nous avons de nouveau cultivé le guarana. Et nous en sommes très heureux. Cette coquille de la graine sert vraiment à tout. Lorsque nous n'avons plus de semences, comme celle-ci, on mélange la coquille avec de l'eau pour la consommer et c'est très bon. C'est parfois même meilleur que la graine. C'est avec la coquille de la graine que l'on prépare le guaranito. J'ai une bouteille de guaranito ici. Le guaranito est une boisson à base de guarana qui sera vendue dans le réseau du commerce équitable, un secteur économique qui repose sur des valeurs à l'opposé du commerce libéral. L'objectif de ce commerce est de permettre aux producteurs de vivre de leur travail et de défendre leurs droits. C'est grâce à ce commerce que les satérés maouais sont devenus la seule tribu indienne du Brésil à avoir conquis une véritable autonomie économique et politique. Les indiens satérés maouais produisent environ 7 tonnes de guarana conditionnés en poudre ou en sirop qui est exporté ensuite vers l'Europe. Leur guarana est acheté par le réseau du commerce équitable qui garantit l'achat de toute la production produite par les satérés maouais et ce à un prix en moyenne 4 fois supérieur à celui proposé par l'industrie. Le guarana part de Manaos en bateau vers l'Italie où il sera transformé en soda, le guaranito qui est également composé de sucre de canne provenant de deux coopératives du Costa Rica. Le guaranito ainsi que la poudre de guarana seront ensuite vendus et distribués en France par Guayapi Tropical et les boutiques artisans du monde. Il y a un petit papier ? Il y a représentants des satérés maouais en Amazonie donc c'est eux qui produisent le guarana qui permettent de faire le guaranito. Voilà, et puis les produits qui sont vendus par Guayapi. Et l'année dernière, il y a un monsieur qui est déjà venu ? Monsieur, je vous reconnais. Ça va bien ? Ça va, santé. Ces voyages à l'étranger sont également pour les satérés maouais l'occasion d'alerter l'opinion publique sur la situation de l'Amazonie car les multinationales occupent de plus en plus le terrain et menacent l'équilibre fragile des petits producteurs de guarana qu'ils soient indiens ou non. Nous n'avions même plus le droit de vendre notre propre guarana. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le nom guarana avait été déposé par certaines entreprises. Les guarana satere également avaient été brevetés. Les guarana maouais également. Donc nous, les satere maouais, nous n'avions même plus le droit d'utiliser notre propre nom et notre propre culture. Effectivement, la culture du guarana a commencé sur les terres des satere maouais. Aujourd'hui, avec le projet guarana, les Indiens peuvent protéger la banque génétique de cette plante et son mode de production naturelle. Reconnue par le gouvernement, une loi défend ces terres indiennes face à toute intrusion industrielle. Bien sûr, il n'en est pas de même en dehors de leur territoire où les multinationales essaient par tous les moyens d'implanter leur système de production basé sur le modèle de l'agriculture intensive. Actuellement, la production de guarana au Brésil s'organise autour de trois zones principales. Dans la région de Mauès, en Amazonie, qui est le berceau historique du guarana. Il est donc cultivé par les satere maouais, mais également par des producteurs métis qui ont de petites exploitations. Dans leur grande majorité, ces petits producteurs n'utilisent pas de pesticides. Pour répondre à la forte demande de guarana, d'autres zones de production ont été créées, notamment au Mato Grosso, mais surtout à Baia, qui est devenue la principale zone de production au Brésil grâce à l'utilisation systématique de croisements de plants et de produits chimiques. Si la productivité est plus importante qu'en Amazonie, la qualité y est bien inférieure, à cause du climat et des méthodes de séchage. Afin d'augmenter la rentabilité, les grands industriels se sont alliés aux instituts de recherche publique pour créer des plants de guarana plus productifs. Ici, nous nous trouvons dans un champ expérimental de l'Institut de recherche brésilien AMBRAPA, où sont testées plusieurs variétés avant d'être mises sur le marché. Actuellement, nous avons 12 variétés mises sur le marché. Par exemple, cette plante montre bien la performance en termes de productivité qu'elle possède. Non seulement elle est performante, mais elle est également très résistante aux maladies. Ici, ce sont des clones. Vous voyez bien qu'ils possèdent les mêmes caractéristiques, bien qu'il y ait trois variétés différentes. Notre travail pour améliorer le guarana a été concentré sur deux points fondamentaux. Tout d'abord, rechercher des plants avec une grande productivité et un génome avec une grande résistance à la principale maladie du guarana, qui est la trachnose. Qu'est-ce que nous faisons ? Quand tu prélèves une bouture et que tu effectues un croisement, tu fixes intégralement ce génome, et c'est à partir de là que tu obtiens résistance et productivité. Cultivés sous serre, ces croisements atteignent des niveaux de productivité beaucoup plus rapides, souvent à l'aide d'engrais chimiques, et donnent des fruits au bout de deux ans, contre quatre ans pour des plantes à l'état sauvage. Ces plants sont ensuite vendus aux industriels et aux petits producteurs. Pour les industriels, tous les moyens sont...